Bonjour, bonjour à tous, bonjour particulièrement à ceux qui sont là depuis le début de votre chaîne préférée, la nôtre aussi, New Me Attitude. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Nous vous remercions pour votre présence, nous vous prions de vous abonner et d'activer la sonnette de notification pour ne manquer aucune programmation. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez certainement eu connaissance de la note selon laquelle nous avons débuté la nouvelle programmation depuis le 1er auteur. Je m'excusais déjà pour mon absence, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo à laquelle je vais faire allusion à la suite de celle-ci. Cela a été dû à plusieurs obligations, notamment la naissance d'un enfant. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais absente et pour plusieurs autres raisons aussi. Donc si je suis là, c'est pour vous faire part du challenge numéro 2 que nous avons choisi de nommer le challenge Postpartum. Pourquoi Postpartum ? Parce qu'il fait allusion à la modification de mon physique à la suite de ce bonheur-là qui est lié à la maternité. Et j'ai souhaité comme ça partager avec vous au bout de 21 jours, tout au long de ce challenge-là, la durée que nous avons choisi, quelques exercices, quelques astuces, quelques pratiques afin de retrouver selon ce qui est mon objectif à moi, la forme. Vous pourrez vous fixer un objectif différent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vais pas faire part ici d'un objectif en thème de poids précis, parce que chacun devrait avoir un objectif particulier. Donc en 21 jours, je vais partager avec vous quelques exercices, quelques danses, petits mouvements comme ça qu'on fera dans la joie, l'humilité et la simplicité en espérant qu'au bout de 21 jours, chacun de nous y retrouvera son compte. Donc il s'agira de trois programmations de danse qui seront postées tous les dimanches. Demain, pour le premier dimanche, on va poster une programmation. L'entièreté, en fait, de la cadence, c'est en 30 minutes. Mais nous, on va essayer de les partitionner. Vous pourrez suivre chaque portion à votre rythme ou alors de suivre les portions assemblées ensemble. Donc il sera question de les suivre tout au long de la semaine et au bout de 7 jours, on va poster notre cadence qui sera également d'une durée de 30 minutes et ainsi de suite jusqu'au bout des 21 jours. Donc, en plus de cela, nous allons partager en termes de repas. Je ne vais vous faire pas de certains repas que je prendrai durant ce challenge-là. Pas forcément toute ma... Je ne ferai pas part de toute l'entièreté de ce que je ferai parce que je n'aurai pas forcément la possibilité de le faire en termes de temps et de disponibilité. Mais je ne vous ferai pas de l'essentiel en espérant que ça puisse vous aider tout au long de votre parcours. L'idée pour nous, c'est de partager au maximum afin d'accéder à l'excellence. J'espère vivement que tout ce qui sera partagé durant cette durée-là vous fera plaisir et vous aidera humblement. Ceci dit, de quoi est-ce que vous aurez besoin tout au long de ce challenge-là ? Vous aurez besoin particulièrement de deux bouteilles d'eau. Question d'occuper les bras et vous aurez besoin d'un tapis, comme c'était le cas avec le challenge 1. Et vous aurez également besoin de deux chaises de salle à manger parce qu'il sera question de, comment on dit, faire un petit, un mini jogging. Vous pourrez le faire. Toute l'activité se fera dans votre salon, dans votre chambre, du moins dans votre maison. Question de bouger un peu plus. Donc tout cela sera fait ainsi dans un petit espace. Dans deux chaises de salon, c'est ce qui sera suffisant avec deux bouteilles d'eau et un petit tapis. Et au bout des sept premiers jours, on va faire un premier bilan. Vous pourrez observer l'évolution. Au bout des quatorzièmes jours, on va faire un deuxième bilan. Et au bout des 21 jours, on fera le bilan pour le challenge final. Si au bout des 21 jours, vous avez atteint votre objectif, on passera au challenge 3 qu'on pourra fixer ensemble selon vos commentaires, vos remarques que nous prendrons très au sérieux. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon physique pour que vous puissiez voir déjà quel est mon point de départ. Donc comment est-ce qu'il a été modifié avec la maternité. Et au bout de chaque bilan, vous pourrez voir en fait l'évolution. Donc ce sera pas long. Vous avez certainement reconnu la tenue. C'est celle que j'avais pour le challenge 1. Donc si vous pouvez bien constater, c'est à ça que ressemble mon physique avec la maternité. Donc c'est à ça. On va l'accepter comme tel, rester positif et se dire que c'était pour... C'est ça la vie en fait. On va travailler ensemble. On va voir en fait ce qu'il en sera au bout des 21 jours. Donc même au niveau du visage, vous pouvez constater déjà que j'ai pris aussi... j'ai pris un peu de forme aussi. Bon, on va voir ensemble, on va travailler, on va voir en fait ce qu'il en sera. Donc c'est en fait ça le partage que j'avais à faire avec vous aujourd'hui. Et j'ai hâte de vous retrouver demain pour la première marche de l'Amant TV L'Excellence. Et sur ce, je vous présente aussi avec joie et bonheur les vidéos qui vont suivre. Vous aurez une vidéo dans laquelle on va essayer de vous présenter toute la nouvelle programmation. Donc vous aurez connaissance de ce que nous envisageons de faire pour la suite sur cette chaîne. Mais déjà pour ce qui concerne la première marche de notre fitness de demain, c'est avec joie que j'ai pu partager ce moment avec vous. Donc je vous souhaite une excellente journée et avec bonheur et joie, je vous retrouve demain. Merci, au revoir.